Ouais, j'avais regardé ton émission, ça doit être pour les masques. Parce que quand j'étais gosse, justement, les masques, ça coûtait la peau du derche. Bonjour les amis, c'est Anthony, toujours très heureux de vous retrouver. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez qu'ici, on retourne en enfance. On parle de JoVintage, on parle de rétro gaming, bref, on parle de pop culture, et tout ce qui nous a bercé étant gamin. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez qu'il y a quelques jours, j'ai été invité à l'Avignon Geek Expo, le premier salon de science-fiction qui se déroulait au Palais des Expositions d'Avignon, où j'ai pu réaliser un rêve de gosse, monter dans la DeLorean du film Retour vers le futur. Mais également, et surtout, et ça je vous l'avais caché, rencontrer le grand et talentueux Calchbutt, le youtubeur qui fait des dessins satiriques. Alors pour les quelques personnes qui ne connaîtraient pas, je vous ai mis le lien de sa chaîne dans le descriptif. Et du coup, on a profité pour lui poser quelques questions concernant ses souvenirs d'enfance. Et également, quelques scoops concernant le futur de sa chaîne. Donc restez bien jusqu'à la fin de l'interview. Alors désolé pour le son ambiant, forcément, c'est un festival, il y avait beaucoup de bruit. Du coup, ça a un petit peu paralysé l'interview. Et bon, rien de grave. Je vous souhaite un bon visionnage, et je vous dis à très vite. BANITO ! Salut les amis ! Alors aujourd'hui, je suis vraiment très heureux. Je suis avec Calchbutt. On est à l'Avignon Geek Expo. Et franchement, il me fait l'honneur d'accepter mon interview. Et du coup, j'ai des tas de questions à te poser. Donc, qui c'est qui t'a donné envie, le goût de dessiner ? Alors, moi, j'ai appris à dessiner au début des années 80, avec Cabu, en fait, dans l'émission Récréa 2, qui apprenait aux gosses les rudiments du dessin. Et du coup, je prenais mon petit calepin, et je recopiais les conneries de Cabu. C'est comme ça que j'ai commencé à dessiner. C'est depuis tout petit que je dessine. C'est traditionnel, quoi. Dès l'âge de 12 ans, j'avais envie de faire des dessins dans les journaux. D'accord, ok. Et alors, du coup, tu parles depuis tout petit, donc du coup, on va parler de ton enfance. Quelle est l'émission et le dessin animé qui a vraiment marqué ton enfance ? Alors, le dessin animé de ma toute petite enfance, en fait, c'était Capitaine Flamme. Capitaine Flamme ! Je me rappelle, parce qu'au début des années 2000, il y avait une émission qui s'appelait Génération Albator. Qui diffusait les premiers ou derniers épisodes des séries. Et moi, ça faisait 15 ans que je n'avais pas vu Capitaine Flamme. Et quand j'ai entendu le générique à la télé, j'ai les larmes qui me sont montées aux yeux, tellement c'était vraiment le héros de mon enfance. Bon, après, maintenant que je regarde ça, je trouve ça vraiment très désuet et très naïf. Mais à l'époque, ça m'avait vraiment fait chaud au cœur. Après, d'autres dessins animés, c'est plus fin des années 80, c'est Les Chevaliers du Zodiac, que j'ai regardé récemment et j'ai toujours autant kiffé le truc. Parce qu'en les re-regardant il y a quelques mois, toute l'intégrale du truc, des Chevaliers du Zodiac, je me suis rappelé ce que j'avais ressenti quand j'étais gosse en les regardant. Parce qu'elle est très poignante, cette série, en fait. Très mature, même si c'est très redondant et tout, ça se répète beaucoup, mais c'est vraiment très dark. Je suis re-rentré dedans. Et par contre, je n'ai pas réussi à me remettre dans les Dragon Ball. Tu vois, c'est mon regard à changer là-dessus, mais pas sur Les Chevaliers du Zodiac. Et la série absolue de mon enfance, c'est Ken le survivant. Ken le survivant. Qui a été diffusé seulement un an, et quand ils l'ont supprimé, j'étais tout petit, hein, mais quand ils l'ont supprimé, j'ai fait une dépression nerveuse. À un moment, j'étais malheureux, quoi. Est-ce que tu as trouvé que c'était trop violent pour toi ? Mais non, mais non, mais on n'est pas apte à juger, quand on est adulte, de ce qui est choquant ou pas pour les gosses. Moi, quand Ken le survivant, ça passait, j'avais 10 ans. J'étais tout gosse, quoi. J'étais vraiment tout gosse. Mais je trouvais ça génial. Et peu importe la violence des dessins animés, c'est pas ça qui va influencer les gosses. Regarde les Japonais. Les Japonais, c'est le peuple le plus pisse qui est, quoi. Enfin, à l'heure actuelle, ils ont eu des périodes assez sombres avant, mais à l'heure actuelle, ils sont ultra pisse. Et pourtant, leurs enfants se gavent de dessins animés horriblement violents. Il ne faut pas croire que les gens vont devenir débiles à cause de ce qu'ils regardent. C'est juste que si tu regardes des trucs violents et qu'à la base, tu as un grain, ça va réveiller ça, quoi. Mais si, à la base, c'était quelqu'un d'équilibré comme la plupart des gens, ça ne va pas te transformer en psychopathe de voir... Enfin, toute la génération 80 qui a grandi avec le club Dorothée, tous les 80, ils ne sont pas devenus complètement tarés, quoi. Non, non, on est bien là, quoi. C'est une grosse connerie, tout ça. Comme j'en parlais avec des gens il n'y a pas longtemps, là, c'est bien plus choquant. La télé-réalité, c'est bien plus avidissant, pervertissant que tous les dessins animés qui passaient dans les années 80, qui, malgré tout, véhiculaient de bonnes valeurs. Exactement. Je suis très content de t'interviewer, tu vois, ça me fait vraiment plaisir ce que tu racontes. OK. Et quel est le jouet qui t'a marqué, que tu aimerais retrouver entre tes mains ? Alors, moi, ce qu'il y a, c'est que quand j'étais gosse, pendant très, très longtemps, j'ai joué qu'avec des Legos. Qu'avec des Legos ? Oui, c'est... J'ai joué qu'avec des Legos jusqu'à avoir 10, 12 ans. Et après, alors, les jouets qui m'ont fait triper, c'est les Dino-Riders. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, si, sûrement. C'est donc des dinosaures avec des armures et tout. Et j'en avais quelques-uns, je trouvais ça assez fun. Les Dino-Riders, ils vont lutter contre les roulons. Vivez les batailles des géants. Timétronome, Tyrannosaure, Hipponopus, Quasalquatus et figurines, les Dino-Riders. Après, il y avait les masques que j'aimais beaucoup, parce que les jouets étaient très fun aussi, les véhicules qui se transformaient, c'était vraiment sympa. J'ai eu quelques Chevaliers du Zodiac en armure de la première édition. Ils sont vraiment dégueulasses, en fait. Je les ai revus récemment, mais ils sont vraiment horribles, les trucs, alors que maintenant, ils sont des mid-closes, là, qui sont fabuleuses, qui coûtent un rein, sinon, je les zéro et tout, ça. Ils sont horribles, je te coupe un an, ils sont horribles, mais c'était une révolution à l'époque. Ah oui, 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 mais ils ont très mal vieilli, parce qu'il y avait des pièces en plastique, d'autres en métal. Vous êtes tombés. Oui, voilà, et du coup, ça a assez mal vieilli. Mais à l'époque, j'étais super content d'avoir mes Chevaliers du Zodiac, et quand je les revois maintenant, oh, mais ils sont vraiment dégueulasses, quoi, ils sont vraiment trôlés, quoi. Et donc, du coup, parce qu'on a tendance, quand même, à enjoliver le passé. Est-ce que tu trouves qu'on était vraiment privilégiés par rapport aux enfants d'aujourd'hui ? Alors, on était privilégiés parce que... Alors, je ne pourrais pas vraiment me dire, parce que je n'ai plus la télé depuis 2003, donc je ne sais pas qu'est-ce qui passe comme dessin animé à l'heure actuelle. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a encore, à l'heure actuelle, de très bons dessins animés. Du style, moi, j'ai regardé High School of the Dead, que j'ai trouvé terrible, génial. Elf and Lead. Mais, par contre, moi, je trippe les dessins animés très matures. Enfin, là, Elf and Lead, High School of the Dead, il faudrait montrer à des enfants pour voir ce qu'ils en pensent, que je ne peux pas juger. Mais je trouve que, même à l'heure actuelle, il y a de très, très bonnes séries, mais je ne crois pas que ce soit diffusé en France à la télévision. Mais c'est intéressant, parce que tu dis que tu n'as pas de télévision. Oui, oui, je les télécharge. Non, mais pourquoi ? Ah, pourquoi je n'ai pas de télévision ? Parce que pour moi, c'est de la propagande. Moi, tu sais, je suis très complotiste et tout ça, là. En fait, j'ai donné la véritable raison, c'est qu'en 2000, alors je crois que c'est en 2003, il y a Chirac qui a augmenté le salaire des ministres pour supprimer les caisses noires. Et donc, tu as Jean-Pierre Pernault qui a expliqué dans son journal que Chirac avait augmenté le salaire des ministres pour que les ministres arrêtent de voler de l'argent. Et je me suis dit, putain, et ils osent justifier ça comme ça, quoi, à la télé. Du coup, j'ai été débrancher mon câble et je n'ai jamais rebranché, quoi. Ah oui, il y a d'accord. Ah oui, non, mais attends. Comment est-ce que tu... On va plus les payer pour qu'ils arrêtent de voler. Non, mais sans déconner, quoi, on explique ça aux sumicards qui regardent la télé, quoi. Non. Ça, on est... Ah ouais, non, du coup, je me suis dit, non, mais c'est vraiment trop indécent. J'arrête de regarder la télé, quoi. On est bien d'accord. Et tout ce qui est d'intéressant qui passe à la télé, de manière après, tu le reprends sur Internet. Je comprends bien. Je paye tout ce que je télécharge. Même mes MP3. Surtout mes MP3, d'ailleurs. Le piratage, c'est mal. Ça va, je suis crédible ? C'est bon, c'est crédible. OK. Et du coup, maintenant, on va parler un petit peu de la chaîne. C'est quoi les prochaines vidéos ? Alors, ma prochaine vidéo, théoriquement, alors, si ça ne change pas, parce que souvent, je change de programme, mais théoriquement, là, je fais un bilan de mon année 2016 qui est ma première année en tant que YouTuber professionnel. Donc, je vais dire aux gens combien j'ai gagné d'abonnés, combien j'ai gagné de fric et tout, parce que les gens aiment bien qu'on leur parle de pognon. Et beaucoup de YouTubers ont honte de dire combien ils gagnent. Et moi, j'ai la chance, je ne gagne pas assez de pognon pour encore en avoir honte. Donc, j'ai en profité pour le dire à tout le monde. Et comme les gens aiment qu'on leur parle de pognon, je pense que ça va plaire aux gens qu'on se mette à nu, enfin, que je me mette à nu pour montrer que je ne leur cache rien, quoi. Faire preuve d'honnêteté, c'est si rare. Après, je vais faire une vidéo sur les élections présidentielles. Un truc, comment voter moins con. Je vais avoir la prétention d'expliquer aux gens comment il faut faire pour voter intelligemment. Tu vois ? Je ne suis pas n'importe qui, non plus. Après, je vais faire... Alors, j'ai deux gros projets, en fait, pour 2017. Il y en a un qui va s'appeler Marvel Holocaust. Marvel Holocaust, c'est génial ! Alors, je ne sais pas si vous avez vu le dessin... Non, tout le monde l'a vu. Le dessin avec tous les Marvel et Sengoku et Vegeta qui sont en face, là, et qu'on va se les tâter... Ben oui, je l'ai publié sur Facebook il n'y a pas longtemps. Voilà, j'ai vu ce dessin et ça m'a donné l'idée de faire un dessin animé. Parce que je n'aime pas terriblement les Marvel et je vais le faire comprendre au monde entier. C'est vrai ? Donc, voilà. Non, j'aime bien les Marvel, mais bon, je préfère quand même Sengoku et Vegeta, quoi. Ce n'est pas le même level, hein. Je te remercie infiniment pour cette interview. Tu avais quelque chose à rajouter d'autre, ou pas ? Non, 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 non. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sinon, vous... Abonnez-vous à sa chaîne. De toute façon, je mettrai le lien dans la description. Merci beaucoup et on va continuer ce magnifique expo. Amusez-vous bien. Si cette interview vous a plu, évidemment, comme on dit toujours, mettez un like et abonnez-vous à Cashbot. Il est vraiment super. A très vite. Salut. Sous-titrage ST' 501